Sous-titrage ST' 501 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 Et un jour, je traverse la rue, je vais vers lui et je lui dis « Qu'est-ce que tu fais ? » Il me dit « Rien, tu regardes à droite et à gauche, tu veux qu'on marche un peu ? » Les deux garçons marcheront jusqu'au square de la Trinité, le lieu de rendez-vous des jeunes du quartier, où Jean-Philippe détonne quelque peu. Il nous paraît bizarre du fait qu'il ne va pas à l'école. Il est marginal parce qu'il a encore ses petits costumes de Seine. Il est carrément décalé par rapport à cette petite bourgeoisie du 9e. Le fait de ne pas avoir de vrai père est évidemment un handicap dans la société de l'époque. Il est arrivé de se faire traiter de fils de Bosch, il en souffre énormément. Il l'a très mal vécu, il ne comprenait même pas pourquoi il était rejeté. C'est en se réfugiant dans les salles de cinéma des grands boulevards que l'adolescent va trouver un échappatoire. À l'époque, on payait un franc et on restait autant qu'on voulait, voir toutes les séances de ciné qu'on voulait. C'est là qu'il a découvert ses idoles, Elvis Presley et James Dean. Il veut faire comme ses idoles. Quand on a 15 ans et que votre idole, c'est Marlon Brando dans l'équipe est sauvage ou James Dean, on veut faire comme eux. Il se regardait, il se repeignait, on le colle comme ça, il cherchait ses attitudes. En fait, c'est son idole Elvis Presley qui va lui montrer la voix, celle d'une musique qui n'est pas encore la mode à Paris. Le rock'n'roll, c'est une vraie passion. Il fait venir des disques des Etats-Unis. Il adapte des titres américains à la guitare. Je le vois jouer la guitare répétée des journées entières, des heures entières. Il chantait très bien. Il fallait qu'il fasse quelque chose là-dedans. Je l'ai vu plusieurs fois s'entraîner devant un miroir en pied avec sa guitare. Et les gestes, les mouvements de hanche, d'épaule, les jeux de jambes, ça m'avait impressionné. Je m'entraîne pour la scène. Une belle gueule, un style travaillé, reste maintenant au jeune homme à se trouver un nom d'artiste. Un rocker ne peut pas s'appeler Jean-Philippe Smet, c'est pas possible. Lee Hallyday et sa cousine s'appellent les Hallydayes. Il reprend tout naturellement le même nom. Le fait de s'appeler Johnny Hallyday, c'était devenu une force. Une force qui va lui permettre d'enregistrer son premier disque. Un 45 tours, chanté par celui que l'on présente comme un Américain de culture française. C'était du rock et c'était une musique inconnue des Français ou des adultes. Donc il y a eu d'énormes problèmes pour la promotion. C'est à ce moment-là où j'ai eu l'idée de dire on va le présenter à Aimé Mortimer. Aimé Mortimer avait une émission qui s'appelait l'école des vedettes. C'est un peu le principe de Star Academy. Son émission consistait à inviter une vedette consacrée et elle leur faisait parrainer un jeune artiste qui démarrait et qui faisait sa première télévision. Aimé Mortimer vient, il est bien et puis il est mignon. Je ne peux pas le prendre dans ma prochaine émission parce que Lynn Renaud vient et l'amène un danseur, mais je le prends dans l'émission suivante. J'étais très content. Trois jours plus tard, la présentatrice rappelle l'attaché de presse de Johnny Hallyday. On a un gros problème, le danseur de Lynn Renaud s'est fait une entorse. Il faut donc que tu arrives très vite avec Johnny au studio. Le 18 avril 1960, sur l'unique chaîne de télévision, Lynn Renaud présente donc au téléspectateur son filleul de remplacement. Eh bien Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans je crois. 17. 17, vous voyez ça change tout. Je voudrais bien poser des questions à mon filleul, mais je vous préviens tout de suite, Aimé, il répond par oui ou par non. C'est monsieur oui, non. C'est monsieur oui, non. Et je crois qu'on doit ça à la timidité de ses 17 ans. Timide, c'est un petit mot. Il fallait qu'il fasse un effort terrible pour s'extérioriser. Et alors j'aimais beaucoup parce que sa timidité, il le portait dans son port. La tête est devant les épaules un peu, très timide. Les deux présentatrices s'amusent gentiment de ce grand échalat qui ne sont pas du tout dégourdis. Pourquoi s'appelle-t-il Johnny Hallyday ? Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser. Oui, mais le père est américain je suppose. Le père est américain et la maman française. Alors c'est un produit moitié français, moitié américain. Aimée, elle me l'a présenté comme Johnny Hallyday parce que son père s'appelait Hallyday. Est-ce qu'Aimée était dans la confidence ? Je ne crois pas. Je crois qu'Aimée a été comme moi, naïve. On a cru qu'il était d'origine américaine. Est-ce que c'est votre premier chanson ? Oui, c'est ma première chanson. Vous pensez en faire d'autres, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, voilà. Il a repris. Oui, non, et bien sûr. Et bien sûr, maintenant. Lorsque Johnny Hallyday entame sa chanson, le jeune homme timide montre très vite une autre facette de sa personnalité. Tout d'un coup, il y a un moment qui arrive avec sa guitare qui se met à bouger comme un fou, ça surprend énormément. C'est zéro faute, quoi. Il joue bien de la guitare. Il chante formidablement bien. Et il bouge sur une scène comme personne. Allez, parti ! C'est l'audace. C'est pas seulement la manière de bouger, parce que bouger, on peut bouger de n'importe quoi, mais c'est l'audace. À ce moment-là, ça n'existe absolument pas. Il n'y a personne qui fait ça. À l'époque, les vedettes, c'est André Claveau, Georges Guétari, et tout d'un coup arrive cette bombe. À la fin de tout, c'est le public qui est seul juge. Moi, je vous ai présenté mon filleul, avant de savoir s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. En tout cas, on lui dit bonne chance. Et la réaction du public ne va pas se faire attendre. Les standards sonnaient. Ça n'arrêtait pas. J'avais les quantités de jeunes filles. Comment s'appelle-t-il ? Comment on écrit son nom ? Comment on peut avoir une photo ? Quand est-ce qu'on va le revoir ? Etc. Et je me souviendrai toujours, à la sortie de l'émission, j'ai commencé à recevoir des lettres d'insultes. Mais alors, les mamans, les jeunes mamans, mais qu'est-ce que c'est ? Comment osez-vous présenter ce fou ? Dès le début, il y a mépris total de la part des adultes. Parce qu'évidemment, c'est une agression pour les adultes. Ce mec-là, c'est une agression terrible. Il y avait des gens qui trouvaient ça outrancier, et la jeunesse trouvait ça formidable. Plus on lui tapait dessus, et mieux c'était pour lui. Parce que justement, notre génération était une génération qui s'opposait à celle des parents. On leur disait, on en a marre de votre accordéon. Il savait qu'il avait une, pas plus qu'une clientèle, des rapports profonds avec beaucoup de jeunes. Le reste, c'était un peu, c'était un choc de génération. Un choc de génération qu'il incarne, et dont il va devenir la cible. Au moment des premiers galas, parce qu'il y a eu des galas à galère, il s'est vraiment fait jeter. Les bouteilles de Coca-Cola fusaient dans la salle. La moitié de la salle se levait en criant au scandale, ou se bouchant les oreilles. Dont Salvador. Salvador disait, c'est pas de la musique, c'est pas de la chanson, ça devrait pas exister. Il a chialé de rage, mais il continuait, il continuait, il continuait. Puis petit à petit, ça fait une traînée de poudre, ça s'est enflammé très très vite. Quoi qu'en pensent les aînés, Johnny est bel et bien en train de s'imposer. Et moins d'un an après son premier passage télé, c'est sur son nom qu'est organisé le premier festival de rock'n'roll à Paris. 5 000 jeunes chauffés à blancs attendent leur idole. Il y va à fond, tout de suite. À peine, on lui dit, tu chantes, boum, il met les doigts dans la prise et hop, il éclaire le quartier tout de suite, lui. Il n'a absolument, là, aucune pudeur. Là, il n'a aucune timidité. Il va au bout de ses gestes. C'est le seul qui est capable de tomber à genoux sur une scène, de se rouler par terre. Et je crois qu'il est en train d'inventer quelque chose. C'était tellement nouveau, c'était tellement impressionnant ce qu'il faisait. Il fallait oser quand même. Ça lui est venu tout seul, ça. Dans sa chambre, un jour, il était en train de jouer de la guitare et de répéter un morceau. Et il s'est mis, il a commencé à se mettre un petit peu en arrière, comme ça, et à tomber sur le sol. La jeune génération adopte immédiatement la manière de bouger de celui qui exprime pour la première fois leur état d'esprit. C'était de la folie. Ils avaient envie de ça, parce qu'eux-mêmes, ils avaient envie de se rouler par terre, de crier leur envie de vivre, leur envie de s'éclater, de sortir des carcans de l'époque, de sortir du moule. À tel point qu'ils vont casser les fauteuils. Les premiers sièges étaient cassés. Ils prenaient les chaises pour se protéger, pour faire des boucliers. Ça s'est très, très mal passé. C'est un artiste extrêmement viril. Le rock'n'roll, c'est pas de la berceuse non plus. Entre un personnage très viril comme Johnny Hallyday et la musique rock'n'roll, il y avait un mariage. Ça devait péter. La légende est en marche. Johnny Hallyday est né avec cette image de rebelle qui va lui coller à la peau. Il est l'espèce de porte-drapeau d'une jeunesse révoltée. Il mettait le feu partout où il passait. C'était un personnage de désordre. Il avait une rage de chanter parce qu'il avait la même rage que tous ces jeunes. Il était comme toute cette jeunesse. Il avait envie d'exploser, de crier. C'est un écorché vif Johnny. Il a toujours eu une rage en lui. Vous savez, quand on grandit sans la caresse d'un père ou d'une mère. Derrière l'image du mauvais garçon qu'il ne cesse de cultiver, se cache toujours en fait Jean-Philippe Smet. Malgré ses grosses épaules et la fureur avec laquelle il peut chanter une chanson, c'est un garçon très doux, très doux et très gentil et bien élevé. Ce n'a jamais été un voyou Johnny. Dans la vie, il redevenait Jean-Philippe Smet, il me l'a dit souvent. Mais sur scène, il était Johnny Hallyday. Il me disait, des fois je me dédouble. La vie de Johnny échappe totalement à Jean-Philippe. Si vous voulez, c'est une sorte de personnage romanesque. Jean-Philippe Smet, c'est le gamin blessé. Johnny Hallyday, c'est l'artiste flamboyant. Ça fait partie totalement de la dualité du personnage. Johnny Hallyday contre Jean-Philippe Smet. Comment vivre avec ce dédoublement ? Deux histoires pour un seul homme et une question identitaire. Le chanteur est-il vraiment américain comme le prétend sa maison de disques ? D'une manière habile, une star de l'époque ne va pas tarder à mettre Johnny face à son mensonge. Nous sommes en septembre 1961. Passionné d'équitation, Charles Aznavour pense avoir trouvé en Johnny le bon partenaire pour une balade à cheval. Il avait vécu dans un ranch, moi je voulais bien l'admettre. J'avais les chevaux. Je lui ai dit qu'on va aller faire un tour à cheval. Il m'a dit avec plaisir. Et on est parti. On a fait quatre heures de cheval. Quatre heures. J'avais un terrain pour ça. J'avais 20 hectares avec des montées, des descentes, etc. À l'issue des quatre heures de promenade, le jeune chanteur montre des signes d'épuisement. Il a fait « Ah ! » Il avait le dos en sang. Et j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Il m'a dit « C'est la première fois que je fais du cheval. » J'ai dit « Mais t'as donc pas vécu dans un ranch ? » Il m'a dit « Non. » Mais j'ai dit « Il faut dénoncer ça parce que ça va te rester sur les épaules toute ta vie. » Alors qu'est-ce que je dis ? Tu dis que c'est ta maison de disques qui a voulu faire une publicité avec ça. Mais la leçon de Charles Aznavour va-t-elle être retenue ? Quelques temps plus tard, Johnny Hallyday est une nouvelle fois interrogé sur ses origines. Vous avez un nom de consonance américaine. Vous êtes américain ? Non, non, je ne suis pas américain. Ma mère est française et mon père est belge. Johnny a mis du temps, beaucoup de temps, avant justement de se livrer et de s'expliquer, de dire qui il est et pourquoi il fait ce qu'il fait. On a appris qui était son père, on a appris qui était sa mère, quelle avait été sa trajectoire. Ça lui a apporté beaucoup plus que s'il s'était enferré dans ce espèce de gros mensonge d'un chanteur américain. « Alors pourquoi Hallyday ? » « Parce que c'était le nom d'artiste de mes parents qui faisaient un couple de danse. Il s'appelait Les Hallidays, dont mon cousin Germain dansait. Et lui, il est américain. Alors pour continuer, j'ai continué avec le nom Hallyday. » « Ça vous apporte chance, il faut le dire. » Difficile encore pour Johnny de raconter simplement son enfance, ses parents absents et ceux qui les ont remplacés. À 18 ans, malgré la célébrité, l'idole des jeunes garde une grande part de timidité. « J'ai servi d'intermédiaire. J'ai été draguer des filles pour lui, c'est sûr. J'aimerais bien rencontrer cette fille, je sais pas, j'ai la trouille, je n'y arriverais pas. Bon, on y va pour lui, on fait les présentations. » « C'est un grand sentimental. Fragile avec les filles aussi. Carapace d'acier, mais à l'intérieur, il y a une petite fleur bleue. » « Quand il est avec une fille, dans sa tête, il est avec elle pour la vie. » « Johnny s'étendait en plein romantisme. Il ne trouvait pas toujours la réciprocité chez la fille. Très romantique, quand même. » « Il a une image de la femme qui est complètement idéalisée. Peut-être parce qu'il n'a pas vécu avec sa mère. » « Comme il n'a pas eu sa vraie mère à côté de lui, il s'est peut-être créé une image imaginaire de la femme. » « Et donc, à chaque fois qu'il rencontre une femme, il tombe amoureux facilement. Et à chaque fois, il pense que c'est celle-là. » Le 27 septembre 1961, Johnny assiste à un concert à l'Olympia. Et ce soir-là, c'est une jeune chanteuse qui va retenir son attention. « Elle est mignonne. Elle a ce petit air ingénu. Et en même temps, c'est une jolie fille. Donc, qui ne craque pas pour ce genre de personnage ? » « Johnny Hallyday se trouve à côté d'Eddie Vartan, qui est un musicien bien établi dans le monde des studios. Et puis, il dit « Elle est pas mal, cette petite bande. Je me la ferai bien. » « Et Eddie Vartan ne dit rien. » « Et puis, la fille termine son spectacle. Et elle vient droit vers Eddie Vartan, qui la présente à Johnny Hallyday, qui dit « Je te présente ma sœur. » « C'est des Sylvie. » Après ce premier contact maladroit avec Sylvie Vartan, le hasard va lui donner une occasion de se rattraper. Quelques mois plus tard, à l'occasion d'une tournée d'été dans le sud de la France, son ami Jean-Jacques Debout, qui assure la première partie, lui propose de se joindre à un dîner. « Il me dit « Oui, si tu y vas, ça me fait plaisir d'y aller. » « Je lui dis « Il y aura Sylvie Vartan qui va venir avec son frère. » « Ah bon ? » En réalité, Jean-Jacques Debout ne sait rien de l'attirance de Johnny pour Sylvie. Il espère lui-même la séduire. J'ai installé Sylvie devant Johnny. Moi, je me suis mis à côté de Sylvie. Et puis, pendant tout le dîner, il ne me parlait plus. Je lui posais des fois des questions sur lesquelles il ne me répondait pas. Il n'y en avait que pour Sylvie. C'est-à-dire, il ne regardait que Sylvie. Il la fixait comme ça. Là, moi, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et puis, elle aussi, je voyais qu'elle était un peu… Elle n'était pas comme d'habitude. Elle se rend compte que ce type qui est tellement célèbre est un timide extraordinaire. Et c'est le côté timide de Johnny qui va la séduire, oui. J'aimais beaucoup Sylvie. Je ne m'en suis jamais caché, du reste. Et je suis parti à l'anglaise. Et j'avais laissé une lettre à Johnny. Je lui marquais « Je pense que tu n'as plus besoin de moi dans cette tournée. Sylvie sera très bien pour me remplacer. Je vous embrasse, Jean-Jacques. » En faisant la rencontre de Sylvie Vartan, Johnny vient de trouver son double. L'amour absolu dont il rêvait. Pour les médias aussi, c'est un couple rêvé. La rencontre de deux idoles. Quand ils rencontrent Sylvie, tout d'un coup, ça devient Johnny et Sylvie. C'est deux adolescents qui sont couverts de succès, d'argent, qui sont beaux, qui peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Elle aussi a très vite réussi. Elle était son pendant féminin. Leur vie ne leur appartient plus du tout à partir du moment où ils sont en couple. Mais en même temps que ces deux-là soient ensemble, bon, alors ça, aucun attaché de presse aurait rêvé d'un truc pareil, quoi. C'était inimaginable. C'est en octobre 1963 que Johnny et Sylvie vont rendre publiques leur histoire devant les caméras de télévision. D'abord, est-ce que vous avez vraiment l'intention de vous fiancée ? Ah ! Oui, enfin, on n'a pas l'intention puisqu'on l'est déjà. Oui. C'est fait ? Oui. Vraiment ? Oui. Officiellement ? Oui. Ça ne vous vienne pas d'avoir, en quelque sorte, pris jeudi de ses admiratrices ? Je ne l'ai pas pris parce qu'on ne sait plus mutuellement, alors je n'ai pas du tout pris. Quand vous serez mariée, n'avez pas peur de vous embrougeoiser un peu ? Je ne suis pas encore marié. Non ? Dans combien de temps ? Je ne sais pas, j'ai encore mon service militaire à faire. Un service militaire à faire, pendant plusieurs mois, il va donc devoir mettre entre parenthèses sa carrière et son histoire avec Sylvie Vartan. Comme son idole, Elvis Presley, aux Etats-Unis, Johnny Hallyday ne va pas échapper à ses obligations militaires. Alors, comme Elvis, il ne va pas non plus échapper à la médiatisation de son nouvel uniforme. Moi, je ne suis pas pour l'armée, personnellement. C'est-à-dire, je ne suis pas pour la guerre. Mais je pense que faire son service militaire, quand dans la vie, on n'a pas eu grand-chose, je pense que c'est un bien cas. En 18 mois, on peut retrouver un peu l'ambiance d'une famille. Fini par le mariage. Oui ! En 1964, l'incorporation du sergent Smet en Allemagne est un événement pour l'intéressé et un formidable vecteur de communication pour l'armée. Quand il arrive à l'armée, ok, c'est plus Johnny Hallyday, c'est Jean-Philippe Smet. Il fait ce que les gens attendent de lui à ce moment-là. Il faut qu'il soit le gentil militaire qui fait le boulot. L'armée va le filmer, va montrer les images de l'appeler Jean-Philippe Smet à l'armée. Mais en parallèle, il est bien conscient que cette image-là du bon petit soldat Smet, ça sert son image. Adieu la fille, adieu ! Ça lui a donné une image civique. Ça veut dire qu'il est devenu un modèle pour les jeunes, dans le genre, moi je suis un armée, je suis un militaire, j'ai gagné du galon, je me fais respecter des autres, faites la même chose. Il est bien fini le temps où Johnny, c'était Johnny le sulfureux, là maintenant c'est Johnny presque le gendre idéal. Le gendre idéal, une image plus sage confirmée un an plus tard, à l'occasion d'une permission. Le 12 avril 1965, la France entière a les yeux rivés sur le petit village de Loconville dans l'Oise, où Sylvie Vartan s'apprête à devenir Madame Smet. Il y avait les fans de Johnny, les fans de Sylvie qui l'ont sauté dessus. Ça devient une foire, mais immédiate. Elle, on lui marche sur sa robe, on lui arrache son voile. Il y a eu une grosse mêlée, j'ai perdu une chaussure ce jour-là. C'était entre les meutes et le triomphe. Johnny décide d'épouser Sylvie, sans doute parce que c'est inscrit au fond de lui ce désir de normalité. Monsieur Jean-Philippe Léosmet, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Sylvie Georges Vartan, ici présente. À 15-16 ans déjà, il parlait sans âge. Dès qu'il voyait une fille, il disait « je vais l'épouser ». C'était quelque chose de très important, réussir son mariage. C'était l'assise familiale qu'il n'avait jamais eue. Mademoiselle Sylvie Georges Vartan, consentez-vous à prendre pour époux. Monsieur Jean-Philippe Léosmet, ici présente. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Johnny était heureux aussi d'épouser un cercle familial. Sylvie avait une vraie famille construite derrière elle. Il y avait son frère, Eddie Vartan. Il y avait sa mère, un aîné. C'est une fille qui vient d'une famille très unie. Elle est très proche de son frère. Elle a fui la Bulgarie avec ses parents. Et toute cette légende autour, qui pour le coup est vraie cette fois, ce n'est pas la légende américaine de Johnny, ça le touche. Le clan Vartan, c'était un clan extrêmement structuré traditionnellement. Donc ça, ça l'a beaucoup séduit. Du côté de Johnny, ni son père, Léon, ni sa mère, Huguette, ne font partie des invités de la noce, ce jour-là. Il y aura bien sûr Hélène Marr, Desta, mais Huguette, on a l'impression qu'elle est mise à l'écart. Le 12 avril 1965, 10h30. La mère de Johnny vit en fait le mariage de son fils à distance, à 700 km de là. Sa mère a refait sa vie. Elle s'est remariée. Elle a deux autres enfants. Elle s'est installée à Montélimar. Et c'est dans son salon qu'elle voit son fils épousé, Sylvie Vartan, comme la France entière. C'est vrai que c'est difficile à concevoir, mais ça manque encore une fois la vraie coupure qui s'est établie au cours de cette enfance entre les parents biologiques de Johnny et puis la famille qui l'a élevée. Cependant, Johnny n'a jamais vraiment coupé le contact avec celle qu'il a mise au monde. À un moment, il va revoir sa mère quand il va commencer à faire des tournées. Johnny me dit un jour, viens, on va déjeuner chez ma mère. Alors là, vous pouvez vous imaginer comme j'étais stupéfait, ta mère ? Oui, 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 elle habite dans le coin, elle est mariée, il y a mes demi-frères. Il voyait sa mère qui avait refondé la famille qu'elle n'avait pas fondée avec lui. Donc, il voyait sa mère en famille, mais ce n'était pas sa famille. Après ce mariage médiatique, il reste encore quelques mois de service militaire à Johnny. Il réintègre alors sa caserne en Allemagne sans se douter qu'il va recevoir bientôt une visite qu'il n'attendait plus. Il y a le commandant qui l'appelait Jean-Philippe Smet et qui lui dit il y a ton père qui est à l'entrée de la caserne. Donc, évidemment, Johnny est stupéfait. Il explique qu'il n'a pas de père, mais on lui dit c'est un ordre, vas-y. Il arrive devant la caserne et il voit ce grand type dans un loup-manteau qu'il attend avec un ours en peluche dans les bras. Joli est un peu interloqué, et c'est d'abord très froid. Très froid, il se regarde. Et puis, finalement, le père dit tu ne m'as pas invité à ton mariage, ce n'est pas sympathique. Et il dit tiens, pour des cadeaux de mariage, je serai une peluche. Et pour ses retrouvailles avec son fils, 21 ans après l'avoir abandonné, Léon Smet n'est pas venu seul. Derrière la voiture étaient cachés deux photographes qui prennent des photos. En fait, Léon Smet, pour des raisons purement pécuniaires, avait négocié ses photos avec un journal à scandale, les retrouvailles de Johnny avec son père devant la caserne. Lorsqu'il est contacté par Franzi Manche pour aller en Allemagne à la rencontre de son fils, c'est un vagabond. C'est un vagabond qui boit énormément, sans aucun doute. Il vit dans la rue, il fait la manche. On l'a aidé au maximum, vous voyez ? On lui a eu un argent de poche et on l'habille complètement. Costumes, chaussures, on le met chez le coiffeur, on lui fait prendre une douche, on va tout, quoi, pour en faire un homme impeccable. Léon Smet, il a exploité la célébrité de son fils. C'est une horreur. C'est une horreur. Johnny en parle comme une chose terrible, quelque chose qu'il a brisé. Je pense qu'il a toujours espéré que son père allait venir et le prendre dans ses bras et lui dire « Je suis fier de toi ». Et en fait, il n'y a pas eu de geste d'amour. C'est une scène d'une rare violence que Johnny vient de vivre. Un père qui revient et qui l'abandonne une deuxième fois. La blessure s'installe, sourde, silencieuse pour le moment, mais cette question de la filiation va très vite réapparaître. Léon a disparu, une fois de plus, mais Johnny, lui, va accueillir David, son fils, une découverte, un rôle de père dont il ignore tout. Nous sommes le 15 août 1966. Johnny Hallyday rentre à la hâte d'un concert en Italie pour découvrir son fils, né 24 heures plus tôt. Je vois Sylvie, je vais l'embrasser. Et Johnny était là, dans ses petits souliers. Et je voyais qu'il était un peu angoissé. Il dit « Tu te rends compte ? J'ai un fils, mais comment je vais faire ? » « Je ne vais pas être souvent à la maison. » Ce terrible sentiment finalement d'être comme son père, d'être incapable d'assumer ses responsabilités, d'être incapable d'être un époux fiable, d'être incapable d'être un père, c'est quelque chose qui lui fait mal. « Je sais que Sylvie est fatiguée maintenant. Vous, vous repartez, vous ne restez pas sans chevet ? » « Malheureusement, non, je chante ce soir à Venise. » « Il faut partir tout de suite alors ? » « Oui, j'ai un avion, c'est pour ça. » « Bon, écoutez, on vous laisse. Heureux papa, bien sûr. » Johnny repart sur la route. Dans les semaines qui suivent la naissance de son enfant, il n'est pas plus présent. Et Sylvie Vartan va finir par craquer. « Entre Sylvie et lui, c'est la crise et dans ce contexte-là, Sylvie Vartan lui annonce qu'elle demande le divorce et qu'elle veut partir. Entamer une procédure de divorce et là, c'est son monde qui s'écroule. » De retour d'un concert à Londres, Johnny retrouve le domicile familial vide. Sylvie vient de le quitter avec David, âgé d'à peine un mois. « Ce jour-là, il est à la maison. Gilles Paquet, son attaché de presse et puis quelques amis l'attendent parce qu'il y a un spectacle, il doit partir en spectacle. Et Johnny est dans la salle de bain et Johnny ne sort pas de la salle de bain. Il ne sortait pas. Tiki Holgado, qui était son secrétaire de l'époque, Gilles Paquet, son attaché de presse, on tambourinait à la porte et on finit par la défoncer. On le trouve couché par terre avec du sang partout. Il a bu les terres, il a avalé des barbitériques et il s'est taillé de gêne. Il était dans les vapes, pas vraiment inconscient. Le médecin personnel du chanteur doit rapidement le faire évacuer et cela sans alerter les fans qui attendent en permanence au pied de son immeuble. Il fallait absolument qu'on le sorte incognito et donc on avait fait vider les escaliers et tout et on l'a mis par le sous-sol, on l'a mis dans le coffre de la voiture pour l'amener dans une clinique. Il y a eu un moment difficile de dépression, plein de soucis, la famille, le boulot. Il y a un moment où n'importe qui peut craquer et ne trouvant pas de solution de faire cette tentative. Il était dans un cercle vicieux où il n'avait pas le temps de s'arrêter, de se poser les questions, de savoir ce qu'il voulait faire de sa vie et qu'est-ce qu'il voulait vraiment avoir, comment il voulait vivre et il s'est juste arrêté un matin, un quart d'heure assis sur le lit et au lieu d'enfiler son costume, au lieu de faire les gestes qu'on lui demandait, il en a fait d'autres. Johnny va alors passer trois semaines en cure de repos pour tenter de soigner son mal-être. Au début, j'ai eu peur parce que je n'avais pas tellement l'habitude de cette vie de famille. Et puis quand j'ai vu ce petit brambin, David, j'ai eu un peu la trouille, il faut le dire. J'étais dans un moment critique de ma vie où rien n'avait bien justement. Fatalement, Sylvie Vartan va le voir à l'hôpital, fatalement, il lui dit qu'il l'aime, elle est amoureuse aussi et l'histoire reprend. C'est un rapport, j'ai l'impression, un peu sadomaso, c'est-à-dire ils se font du mal mais ils ne peuvent pas se séparer. Quand il avait un gros problème, qui l'appelait à trois heures du matin ? Sylvie, personne d'autre, c'est sa maman. Johnny a très vite repris le rythme des tournées et le scénario se répète à l'identique chaque soir. La scène, un chanteur en sueur regagnant les coulisses et une nouvelle nuit d'excès. Après le tour de chant, en général, je finis mon tour de chant vers minuit et demi. Je ne ressors jamais avant deux heures du spectacle parce que entre minuit et demie et une heure et demie, il me faut une heure pour récupérer. Je vais m'habiller et on va dîner avec les médicaments. Après le concert, c'est un petit peu comme la troisième mi-temps. Donc c'est vrai qu'on reste ensemble. On reste ensemble. Je n'y aime bien. Elle boit des verres ensemble et on continue un petit peu la fête jusqu'à temps que ça se calme et qu'on aille tous au lit. Le plus tard possible. En général, dans toutes les villes, il y a un club qui reste ouvert pour nous alors on y va. Puis on boit un verre jusqu'à, je ne sais pas, des fois 5 heures du matin, des fois 6 heures, des fois 7 heures. Puis on rentre se coucher. Il aime la nuit, il sort la nuit, c'est une bête de la nuit. Il est très bien avec la nuit. Il se réfugie dans la nuit et j'ai l'impression que la nuit, ça devient plus sa vie privée à nuit, sa part de secret. Un refuge, une part de secret et une forme d'abandon également. Dans les boîtes, là, il y a des femmes, il y a de la boisson. Comme tout grand timide, l'alcool, ça désinhibe. Alors, effectivement, là, il y a des excès. Les excès, mais il n'est pas le seul, ils sont tous dans les excès. Mais lui, il est le plus excessif des excessifs, là. Alors, il prend tout, tout ce qui passe. Johnny, il y a 30 ans, c'était extraordinaire, la beauté, l'allure, la classe. Il avait tout. Il drague pas, hein. Je n'ai jamais vu Johnny draguer. Elle se précipite sur lui. Et pourtant, il reste toujours chez lui un vide immense, à combler. C'est un angoissé, Johnny. Donc, il a besoin, la nuit, de la meubler. Les boîtes de nuit et tout ça, c'est l'anti-solitude. Johnny déteste la solitude. Il la déteste, il la craint comme la peste. Il faut qu'il ait une présence affective autour de lui. Ça, c'est très important. C'est très étrange, ce sentiment de solitude qu'il l'habite. C'est marrant, il peut être très entouré et se sentir très seul. C'est quelque chose qui, peut-être, qui vient de son enfance, c'est viscéral. Il ne veut pas qu'on l'abandonne une deuxième fois, peut-être. Il est toujours quelque part en lui. Il a une part sombre, très sombre. Il a ses démons et la nuit, c'est là où il fait ses expérimentations. C'est là où il se met en danger, souvent. Une mise en danger qui se traduit par des courses-poursuites au volant de sa voiture à l'issue de ses virées nocturnes. Il va se référer à la devise de James Dean qui était « Il faut vivre vite, la mort vient tôt ». Johnny, il a la fureur de vivre, il l'a toujours eu. Il conduit comme un fou à fond la caisse. Il a cassé les plus belles voitures du monde. Il lui a tout cassé. Même si c'est une Rolls, c'est toujours le pied au taquet. Il aime avoir des frissons. Il a eu très souvent besoin de flirter avec la mort. Vous avez affaire à un être qui est habité par une énergie inouïe, une boule de feu, une boule d'énergie et qui veut embrasser la vie de toutes les manières. Le plus dangereux pour lui-même, c'est Johnny. Ça, c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas de limite, lui. Il n'y a aucune limite, jamais. Celle qui l'accompagne dans cette vie débridée ressemble étrangement à Sylvie. C'est en réalité l'une de ses choristes. Elle est américaine. Elle s'appelle Nanette Workman. C'est Johnny en femme avec les mêmes excès, la même folie. Il y a compétition entre les deux. C'est avec elle qu'il faisait le concours de celui qui allait dormir le moins. C'était avec qui il irait le plus loin dans la drogue, dans les défis. Il boive, il se drogue, ce qui fait qu'au lieu de chanter à 9h du soir chaque soir, il va chanter parfois à 1h du matin, 2h du matin. Il m'a raconté qu'un jour, il s'est regardé dans le miroir, qu'il était gris et qu'il a dit que c'était fini, qu'il arrêtait. Alors, dans un réflexe de survie, Johnny met fin à une passion destructrice avec sa choriste qui aura duré plus d'un an. Johnny est un animal qui a un instinct de conservation extraordinaire. Quand il était proche de l'abîme, il avait toujours une sorte de sagesse qui lui disait qu'il pouvait tomber mais qu'il fallait pouvoir se relever. En menant cette vie d'excès, Johnny Hallyday s'est brûlé les ailes. Il a abîmé sa carrière et a détruit sa vie de famille car lassé d'attendre un homme incapable de s'opposer, Sylvie Vartan s'est éloignée avec leur fils David. Cette distance n'est pas sans fragiliser le chanteur qui va subir une nouvelle épreuve à la fin de l'année 1972. Le 7 décembre, sa tante Hélène, la femme qui l'a élevée et l'a poussée à faire carrière, disparaît à l'âge de 84 ans. Pour Johnny, ça a été vraiment un gros, gros choc. Une immense tristesse. Il l'adorait. C'était l'encre à laquelle il s'accrochait sur le plan affectif. C'est quelqu'un qui a énormément compté dans sa vie. C'est son image maternelle, clairement. Et plus que ça puisqu'il n'avait pas de père. C'est son image d'autorité et d'amour. Quelqu'un qui savait lui dire non, qui savait lui dire stop. S'il y a une personne qui a fait Johnny Hallyday, c'est bien elle. C'est après la disparition de cette figure tutélaire que Johnny va tenter de tisser un lien avec le grand absent de sa vie, son père. Ils vont se revoir. Johnny va essayer même d'installer son père, de lui louer un appartement. Il me dit, tu sais, mon père va venir habiter Paris. Je lui ai trouvé un studio. Je l'ai meublé. C'était un super truc. Et puis un jour, il me dit, écoute, il faut qu'on habille mon père. C'est là que j'ai rencontré son père. J'avais l'impression de voir Johnny vieux. Ce qui m'a étonné, c'est surtout que la célébrité de son fils n'avait pas l'air de le toucher et n'avait pas l'air non plus de lui faire plaisir. C'était une espèce d'indifférence. Et pire encore, car quelques semaines plus tard, Léon Smet met le feu à son appartement et se débarrasse des cadeaux de son fils. Il a vendu toutes ses chemises, les pantalons, les chaussures, tout ça. Et il est reparti en Belgique faire le clochard. Johnny était prêt à tout pour avoir son père, indéniablement. Mais c'est l'autre qui n'était pas prêt à tout. Hanté par cette nouvelle blessure, le chanteur va solliciter celui qui a été le témoin direct de ce rejet, son parolier. Il me dit, finalement, ça serait bien de faire une chanson sur ce père que je n'ai pas eu. Alors j'avais écrit, je l'ai inventé tout entier, il a fini par exister, je l'ai fabriqué comme j'ai pu, ce père que je n'ai jamais eu. J'imaginais ma main d'enfant à l'abri dans sa main de grand, le seul homme en qui j'aurais cru, ce père que je n'ai jamais eu. Et quand la chanson a été terminée, il a été vraiment bouleversé. Dès lors, pour rien au monde, Johnny ne voudrait commettre les mêmes erreurs avec son fils David. Mais peut-il vraiment y échapper ? Il a été aussi, lui aussi, au départ, en tout cas, un père un peu absent à cause de son métier. Mais bon, quand on est un voyageur comme lui, on est toujours sur les routes, bon, on donne un coup de téléphone de temps en temps, on envoie un jouet, c'est pas facile. Et c'est d'autant moins facile que David vit à Los Angeles avec sa mère. C'est-à-dire que Sylvie a toujours très protégé David. D'abord parce qu'elle avait peur des excès. Sylvie a décidé de partir et de mener une autre vie. Ils s'étaient séparés, retrouvés. Chacun finissait par vivre sa vie de son côté. C'était devenu très dur pour tous les deux. C'était elle qui a préféré s'en aller. En 1979, comme pour rappeler à son fils à quel point il compte malgré la distance, Johnny monte un spectacle inspiré de la passion de David pour la science-fiction. Il y avait des effets avec des lasers. Il y avait un vaisseau spatial, une sorte de lème qui descendait d'une autre planète. Et puis, on avait eu l'idée avec les musiciens de faire venir David. Et Johnny, il était absolument au courant de rien. Le soir de la dernière, alors qu'il s'apprête à chanter le titre final, Johnny est surpris par un détail. Johnny commence à écouter l'intro et il y a quelque chose qui le... qui fait qu'il ne reconnaît pas tout à fait la façon de jouer de son batteur. Il y a eu changement de batteur, il ne s'en est pas aperçu, s'il retournait, c'était son fils qui était batteur. Il s'est bien débrouillé, quoi, David. Il était mort de trouille, mais il l'a fait quand même. C'était une bonne surprise, je pense, pour les deux. C'était plutôt à temps de récent. Il est-il de vous dire que ça fait un tabac exceptionnel ? Il est très fier et étonné parce qu'il ne pense pas que David a ces qualités-là. Johnny a toujours eu, même avec son fils, énormément de pudeur. On retrouve le Johnny originel, toujours un peu introverti, il était toujours un peu mal à l'aise avec David. Il a eu un rapport avec David plus de copains et de frères que de pères et de fils. D'abord, il ne savait pas comment faire. C'était tôt, il n'avait pas eu de modèle, il ne savait pas comment on faisait avec un enfant. Pas facile de jouer le rôle du père quand on n'a pas eu de père. Il a fallu que Johnny improvise, ça n'a pas dû être évident pour lui d'improviser. Une parenthèse familiale heureuse de courte durée car David repart avec sa mère à Los Angeles et l'année suivante, la séparation avec Sylvie Barton est cette fois officialisée par un divorce. S'ouvre alors une période professionnelle plus difficile. Johnny se perd dans des spectacles que le public n'attend pas et c'est au moment où il cherche à rebondir qu'une rencontre va justement lui ouvrir d'autres horizons. Johnny va changer grâce à une femme. Nous sommes en mai 1982. Le chanteur enregistre pour la télévision une séquence dans laquelle il incarne un détective face à une femme fatale. Les carpentiers me disent « Mais qui vous voyez face à lui ? » Je dis « Mais il faut aller chercher une vraie actrice et qu'il ne soit pas du tout l'équivalent de ce qu'est Hallyday. » L'actrice que l'on a choisie « Une pauvre Johnny » à l'opposé de Johnny « 50 pénitentiaires » n'est autre que Nathalie Baye. C'était dur. Ce n'est pas une rockeuse et ce n'est pas une groupie. À cette époque-là, Johnny boit certainement un peu plus que normal. Elle, non. Fume un peu plus que normal. Elle, non. Pour lui, c'était une intello très élégante, loin des femmes qu'il connaissait. Elle vient d'ailleurs. Elle a fait des études pour devenir comédienne. Elle a déjà un très beau palmarès. Ça permet que le contraste s'attire. « C'est difficile de rester seule pour une femme sans défense. Comme moi. Alors, tu ne seras pas surpris si je t'apprends qu'il y a eu des petits changements dans nos existences. Par exemple ? Ils font ce duo et ça se passe très bien. À la fin de l'émission, elle vient remercier Johnny dans sa loge pour lui dire au revoir et il lui demande ce qu'elle fait ce soir. Elle lui dit qu'elle ne sait pas et il l'invite à dîner. Il est venu la chercher dans une énorme limousine qui ne rentrait pas dans sa rue. Ça n'allait pas du tout avec l'état d'esprit de Nathalie Baye qui est très discrète. Il était mal à l'aise il ne savait pas comment faire. Dans les semaines qui suivent, les proches du chanteur remarquent une transformation radicale. On a vu le changement fondamental qui s'est effectué. Sauf qu'on a vu un Johnny avec les cheveux courts, avec des lunettes qu'il lisait des livres. Ça c'est sûr que le look de Johnny a changé. C'est-à-dire que d'un seul coup, effectivement, il a le pantalon un peu large, les dog-side, le petit t-shirt qui va bien, la petite veste qui va bien, il se coupe les cheveux, il reprend sa couleur naturelle. Il était moins rocker, pur et dur. Il était plus sophistiqué. Il se laisse faire parce que je pense qu'il sait qu'il en a besoin. Je sais qu'il a besoin de ce break, qu'il a besoin de changer. C'est quelqu'un qui a des mues et qui a l'intelligence de suivre des personnes instinctivement et de faire des choix de vie où il change radicalement les choses. Et effectivement, comme un serpent, il laisse des peaux derrière lui et il change physiquement aussi. 18 mois après leur rencontre, tous les journalistes attendent une déclaration de la star à l'occasion d'un heureux événement. Je n'ai pas d'intervention à faire. Ça s'est bien passé ? Oui, très bien. C'est une petite fille qui pèse 3,950 kg. Elle s'appelle Laura, voilà. Elle s'appelle Laura, mais elle porte également le prénom de la mère de Johnny, Huguette. Quand naît Laura, les rapports de Johnny avec sa mère ne sont plus du tout ce qu'ils étaient au moment de la naissance de David. C'est grâce à Nathalie Baye que Johnny Hallyday tente de solder les contes du passé. Pour elle, il a chassé ses vieux démons et s'est installé à la campagne, loin des tentations parisiennes. Il était très, très amoureux d'elle. Et Nathalie avait un sacré caractère. Une femme qui, au fond, ne le contrôlait pas. Elle n'est pas contrôlable, mais disons, lui apportait une vie plus régulière et plus cadrée. Nathalie a fait un cocon autour de lui. Elle a voulu lui créer une vie familiale, une vie très réglée. On se couche tôt, on dit, il est en famille. Il va moins sortir, ça c'est assez rare pour être souligné. Il va renoncer à certains de ses copains. C'est vrai qu'on se voit moins à cette époque-là. Ça lui est sans doute salutaire. D'essayer de voir le jour se lever, non pas en allant se coucher. Cette nouvelle vie, un peu monacale, se prolonge l'été dans la Creuse, dans la maison de la comédienne. C'était en pleine forêt, ils étaient loin de tout, il y avait juste un petit village à côté. C'est amusant parce que, quelquefois, quand Johnny s'échappait un peu, il allait au café du village. l'endroit où il pouvait téléphoner tranquille, déconner, appeler ses potes, ou il m'appelait moi. Et il racontait, voilà, je suis dans la Creuse, mais voilà, c'est super, je me repose, c'est bien. Bon, quelquefois, il s'ennuiait un peu. Mais c'est l'efforien, je m'emmerde. Ben, c'est sûr, quand on passe trois semaines en Creuse, arrive un moment où ça doit être un peu pesant. Lire des romans à longueur de journée et rien faire, c'est pas Johnny. Johnny, il faut qu'il bouge et puis qu'il y ait des copains qui passent. Et la transformation qui s'est amorcée n'est pas terminée. Nathalie Baye entraîne Johnny dans son cercle d'amis et elle va lui présenter le réalisateur Jean-Luc Godard. Le premier désir artistique de Johnny Hedé, c'était pas de devenir chanteur, c'était devenir comédien. Johnny Hedé est fasciné par le monde du cinéma. Faire un film avec Godard, pour lui, c'est un événement. Ça représentait une concrétisation de ce qu'il voulait faire au cinéma et pas les espèces de danards qu'il avait fait auparavant. Alors là, ça devenait d'un seul coup très sérieux. Seulement, sera-t-il à la hauteur, sera-t-il crédible dans ce film plus exigeant ? Johnny s'interroge. C'est pas mal pour Johnny Hedé d'aller tourner dans un Godard, même si apparemment, il était parfois un peu interloqué par la façon dont Jean-Luc travaille avec eux. Nathalie a dû beaucoup l'aider. Elle a dû beaucoup l'aider, mais il y avait quand même des scènes où il ne savait pas ce qui tournait parce que ça, c'est aussi lié au scénario. Il y a une scène où Johnny est sur l'épaule de Nathalie où il récite le cantique des cantiques. Alors ça, c'est complètement plus que surréaliste. Ce film a contribué assez furieusement à transformer son image, la perception que les gens avaient de lui. Parce que brusquement, il était adoubé par l'intelligence du cinéma. Donc c'était une nouvelle étape de sa vie qui commençait. Il acquiert un statut qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent et qui est incontestablement un parfum de revanche pour lui. Le gamin qui n'est jamais allé à l'école comme les autres quand il était enfant. Et pour la première fois, il devient quelqu'un de branché. Quelques temps plus tôt, pour relancer sa carrière musicale, sa compagne lui a également fait rencontrer un compositeur à succès. C'est Nathalie Baye qui lui a présenté Michel Berger. Elle était très amie avec France Gall. Johnny a adoré Michel. Ce n'était pas son univers musical. Et en fait, vu tous les succès que Michel avait composés, ça devait l'inspirer, ça devait le stimuler. Johnny lui a demandé une ou deux chansons et Berger lui a dit « Je te fais l'album entier ou je ne fais rien. » En janvier 1985, ce sont deux univers opposés qui se retrouvent en studio. « Je te souviens qu'à la fin, tu fais « Moi, le roman, je le connais. » Donc je ne pense pas qu'il prenait le roman à chaque fois. Je pense qu'il faut les... On va les faire à chaque fois. On va les faire à chaque fois. Et on ne sait que ça revient. On fera une fois sur deux. Tu vois ? D'accord. C'est assez surprenant parce que c'est un petit peu l'eau et le feu, je trouve. Ce sont deux grandes personnalités qui s'observent et chacun dans un monde différent et ils essaient de se comprendre. Michel se mettait au piano, Johnny l'écoutait, le coude sur le coin du piano et c'était une forme d'écoute, d'humilité, d'attention assez étonnante de la part de Johnny. Michel a un respect et puis une admiration pour Johnny. Sincèrement, je pense qu'il aurait voulu être Johnny Hallyday. Deux artistes qui s'admirent et liés par une histoire personnelle commune. Johnny et Michel sont des personnes extrêmement, en fait, désespérées. Il y a certainement un manque pour les deux de la présence du père. Ils se sont retrouvés dans cette souffrance et cette solitude. Le manque d'affection se faisait sentir chez l'un et chez l'autre. Ça, c'est évident. À travers les textes, les mélodies, si on analyse bien le travail de Michel Berger et puis l'interprétation, parce que Johnny est avant tout un interprète. Là aussi, la manière de chanter, de hurler, de crier certains mots plus que d'autres, ce n'est pas un hasard. Ça vient du plus profond de lui-même. Ça, c'est la nature de Johnny. Voilà la chanson signée Michel Berger qui va assurer le succès du nouvel album de Johnny et devenir un incontournable de son répertoire. Elle rend hommage au dramaturge américain Tennessee Williams. C'était magique, quoi, comme peuvent l'être ces moments d'échange entre deux artistes de cette renommée, de cette valeur-là, de ce charisme-là. C'est très fort. enfin, je suis très ému encore d'en parler à présent. C'est un tournant dans la carrière de Johnny. Le fait de collaborer avec cet artiste, la symbiose est parfaite. L'album Rock'n'roll Attitude signé Michel Berger deviendra culte. Johnny a retrouvé les sommets et un nouveau public s'ajoute à l'ancien. Son histoire avec Nathalie Baye a été riche et passionnée, mais elle se termine au même titre que Sylvie. Nathalie laissera une marque indélébile dans la vie du chanteur. À 43 ans, ce nouvel échec personnel le renvoie encore à son incapacité à construire une vie de famille. Pense-t-il cette fois encore à l'image de son père ? Ce père avec qui le dialogue sera définitivement impossible. Je n'ai jamais eu de contact avec mes parents. Mes parents ont commencé à s'occuper de moi quand je suis devenu connu. Franchement, quand je les vois, je ne me sens pas vraiment leur enfant. Et ça, je n'y plus rien. Ce n'est pas de la méfiance que j'ai vis-à-vis d'eux aujourd'hui. C'est de l'incompréhension, peut-être. Le 20 novembre 1989, Johnny est attendu dans une commune de la périphérie de Bruxelles. On avait l'adresse, on savait qu'il fallait aller à tel cimetière. Ça a duré, ça a été très rapide. Il n'y a pas eu d'église, il n'y a pas eu de... On était allés directement au cimetière. Ce jour-là, l'enfant abandonné est venu faire ses adieux à son père, Léon Smet. Je suis présent parce qu'en tant que journaliste, évidemment, et on n'est pas nombreux. Ça avait été gardé sûrement secret et Johnny a fait ça en toute intimité. Johnny sort de la voiture et il est seul face à la tombe de son père et c'est un face-à-face qui était finalement extraordinaire. Ils ne s'étaient jamais rencontrés quasiment de leur vivant, ils ne se sont jamais dit un mot d'amour et puis le fils est là devant la tombe de son père et incontestablement, profondément affligé, on l'a vu pleurer. Si seulement il avait pu se jeter dans ses bras et le serrer très fort, ne serait-ce qu'une seule fois, il dit à mon fils, je t'aime, bon sang, ce n'est pas si dur à dire, le chanteur a pris l'enterrement de son père à sa charge pour lui éviter la fausse commune, la mort dans l'anonymat le plus total. Il l'a fait pour vraiment rendre un dernier hommage à son père et qu'il a un enterrement décent. Il m'a dit si je n'y étais pas allée, t'imagines, il n'y aurait eu personne, on l'aurait mis en terre et c'est comme s'il n'avait jamais existé. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne se sont pas connus et ce sont les mêmes. On a réussi l'autre part et ce sont tous les deux des gens qui ont la fascination de la nuit, un certain goût pour l'alcool, sans aucun doute, le même goût de l'aventure, le même goût de la route, des femmes, des belles femmes. En repartant ce jour-là, Johnny Hallyday a forcément en tête la personnalité d'un homme qui ne lui aura manifesté aucun signe d'attention. « Quel effet ça fait d'être le père d'une vedette ? » « Ce que ça me fait, indifférence. Il mène sa vie, il a brillamment réussi, je lui souhaite tous les bonheurs, mais à part ça, je m'en fous. » « C'est navrant ce qu'il répond. Il aurait pu avoir quelques mots pour son fils, alors il dit qu'il n'en a rien à foutre. C'est vraiment assez désespérant. Est-ce qu'il y a une ressemblance physique entre vous et Johnny Hallyday ? Les yeux. Quand on me regarde et qu'on le regarde, nous avons le même visage à partir des yeux. » Il utilisait le fait d'être le père de Johnny Hallyday, notamment quand il descendait dans ses hôtels et qu'il disait « Mon fils paiera » et que le fils payait. Il allait dans les journaux pour solliciter des interviews, pour demander une bouteille de vin, un paquet de cigarettes, n'importe quoi. C'était quand même un grand artiste. Il a fait une foule de choses. Il a fait des films et des pièces de théâtre. Et peut-être qu'il y avait une sorte d'amertume par rapport à son fils parce que son fils avait réussi comme lui peut-être il aurait rêvé d'avoir du succès. Et c'est pour ça qu'il a toujours décliné ce que Johnny lui a offert. il a toujours été assez dur. Pour décès de son père, peut-être que ça a été un déclic en disant « Tiens, je ne vais pas faire la même chose que ce qu'il a fait parce qu'aujourd'hui il est parti et puis il n'a rien rattrapé. Donc moi, je vais faire autrement. » Une blessure qui poussera Johnny à maintenir plus fort encore le lien avec ses enfants et les femmes de sa vie. Comme le 15 juin 1993, date où il réunit son clan à l'occasion de ses 50 ans au Parc des Princes. « La mère de Johnny vient, tout le monde vient parce que je pense que c'est aussi symboliquement c'est ça, c'est l'anniversaire. » « Il y a également Nathalie Baye donc il y a un vrai sentiment de communion, d'apaisement général dans la vie intime de Johnny Hallyday. » « Ça va être un anniversaire, je crois comme les autres, je crois. » Ce soir-là, les spectateurs voient se reformer un couple mythique, unis pendant 15 ans, Johnny et Sylvie. « Plus fort, en secret. » « Quand tu vois Sylvie qui chante comme ça, dans un souffle, il y a vraiment très peu de musique, il y a un silence extraordinaire dans ce Parc des Princes. c'est impressionnant. » « Le mythe de ces années-là, c'était « Génialiday » et Sylvie Barton. Donc de les revoir sur scène 35 ans plus tard. « Tes tendres années » « D'un seul coup, tout ce qu'ils ont vécu ensemble et tout ce que le public imagine aussi s'ont vécu, ça remonte d'un seul coup. » « C'est Johnny et Sylvie, point. » « Entre eux, c'est éternel. » « Et puis David. » « Le fruit des deux. » « C'est extraordinaire. » « Je voudrais vous dire que ce soir, vous êtes venus applaudir le meilleur. » « Avec le meilleur des fils. » « Vous êtes venus voir le meilleur en parlant de son père, c'est venu spontanément. » « Ils vivent un moment exceptionnel quand même. » Il manque encore à Johnny un équilibre sentimental. Une femme pour partager sa vie. « Présentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Laetitia Mlle-Christine Boudou ici présente. » Le 25 mars 1996, le chanteur se marie pour la cinquième fois. Ce jour-là, celle qui devient officiellement Mme Smet est une jeune femme de 19 ans qui a croisé la route de Johnny l'année précédente à Miami. Il trouve une Française aux Etats-Unis qui est la fille d'un patron de boîte qui n'est ni actrice ni chanteuse. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce métier. Elle a compris qu'il fallait le prendre comme il était et qu'elle ne le changerait pas fondamentalement. Ce que Johnny dit toujours, « Les femmes que j'ai dans ma vie, elles me voulaient pour ce que j'étais et elles me quittaient pour ce que j'étais aussi. » Il lui a apporté un équilibre et un équilibre familial. Il est bien entouré, il a de l'amour autour de lui. Une union qui va être pour l'artiste l'occasion de vivre une nouvelle paternité grâce à l'adoption de deux enfants. Il devient le patriarche qu'il a voulu être et pour la première fois de sa vie, il a l'impression d'avoir construit quelque chose de très stable. Il a ce sentiment de plénitude à côté de Laetitia. On crée une vraie cellule familiale dans laquelle il est totalement impliqué. Il était mûr pour être père alors que peut-être qu'à l'époque de David, il était peut-être encore trop jeune ou trop inconscient. Et dans cette nouvelle cellule familiale, une place va être faite à une autre femme. Laetitia souhaitait que Johnny se rapproche de sa mère parce qu'elle savait que ça lui ferait du bien. C'est quelqu'un qui a ce sens presque asiatique des anciens. Elle a toujours recueilli son arrière-grand-mère, sa grand-mère qui vit toujours avec Johnny et elle, la mère de Johnny quand elle allait moins bien. C'était très émouvant à voir en tout cas. Très émouvant. Ils ont rattrapé beaucoup de choses. Et puis, il a pu avoir la caresse d'une mère. Et ça, quand même, pour Johnny, c'est extraordinaire. Sa mère est la seule, oui, qui l'appelait Jean-Philippe. Je pense que Johnny, pour elle, c'était quelqu'un d'autre. Jean-Philippe Smet a, semble-t-il, réglé ses comptes avec le passé. Il est maintenant un père plus attentif, ce qu'il n'avait pas trouvé le temps d'être pour ses deux premiers enfants. Il semble aussi plus apaisé après 50 ans de carrière. Il est peut-être temps pour l'idole d'envisager ses adieux à la Seine. Le 7 mai 2009, c'est le premier concert d'une longue série baptisée le Tour 66. C'est censé être la dernière tournée de Johnny. Il a 66 ans, il est un peu fatigué et il veut faire la Tournée d'Adieu, l'ultime tournée, la Tournée magistrale, avec un nombre de dates assez considérable. De mémoire, je crois qu'il y avait plus de 90 dates. Il avait vraiment envie de poser ses valises et d'arrêter de tourner à travers l'hexagone, les hôtels, les avions, les voitures. Il avait vraiment décidé d'arrêter. Johnny voulait à la fois se mettre à l'abri financièrement, mettre à l'abri sa femme et ses enfants. Johnny, paradoxalement, arrivé à son âge n'est pas un rentier, ce n'est pas un homme riche, il a beaucoup dépensé. Il achète comme un enfant qui veut un jouet trop cher pour lui. Pour payer toutes ses propriétés, son train de vie, il doit travailler de plus en plus. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais beaucoup ménagé pendant sa vie. C'est quelqu'un qui n'aime pas se soigner, c'est quelqu'un qui n'aime pas aller chez le médecin, c'est un homme qui a beaucoup tiré sur la corde. Sur cette tournée, il a très très mal au dos, c'est un cauchemar. Ce n'est pas quelqu'un qui se plaint, Johnny. Il endure, il souffre, mais il ne se plaint pas. Mais au bout de cinq mois de souffrance, Johnny se résout à se faire opérer d'une hernie discale. Il ne fait pas une convalescence raisonnable. Il voit des amis, boit, sort. Et malgré les contre-indications médicales, il décolle cinq jours plus tard pour suivre sa convalescence à Los Angeles. Peut-être qu'il n'aura pas dû prendre cet avion aussi rapidement, parce que ça, c'est très déconseillé. Dans l'avion, il a des douleurs comme il a et il n'en a jamais ressenti. Vraiment, il est sur le point de hurler pendant le voyage. Il se gave de médicaments, d'alcool, ce qu'il peut pour le mettre KO. À son arrivée à l'aéroport, les caméras et les photographes vont capter une image inattendue du chanteur. la France découvre la France découvre cette image terrible du rockeur de la star nationale qui est dans une chaise roulante aux Etats-Unis, en piteux état. Il arrive à l'hôpital de Los Angeles où il est admis en urgence. On est sur le point d'avoir une infection généralisée. Les médecins décident de le placer dans un coma artificiel d'abord et avant tout pour bien le soigner. Ils sont obligés de neutraliser la douleur. Elle était telle qu'ils ne pouvaient rien faire avec ce niveau de douleur. C'est une star qui est dans un hôpital américain et qui se retrouve aux portes de la mort. Dans l'imagerie populaire, c'est un espèce d'ange blond, motard, tatoué, rockeur, avec plein de gonzesses, immortel, intouchable. Et tout d'un coup, ils se retrouvent à l'hôpital. Là, on ne comprend plus. Dans l'opinion, l'évolution de l'état de santé de la star suscite une grande inquiétude. C'était pas seulement l'homme de la vie de Laetitia qui nous plongeait dans le coma, mais l'homme de la vie des Français. Et ça provoque une montée d'hystérie incroyable et dans son entourage et à Paris. Au palais de l'Elysée, le scénario le plus sombre est même envisagé. Différents conseillers se réunissent de façon un peu informelle pour se demander que fait-on si jamais l'artiste disparaît sur place. Au lendemain d'une nouvelle opération à Los Angeles, c'est le chef de l'État en personne qui donne de ses nouvelles. J'ai eu cette nuit au téléphone son fils David, que je connais bien, qui est un de mes amis, qui m'a donné des nouvelles rassurantes de la santé de son père, sans me cacher la peur qu'ils ont éprouvée pour lui. Et je voudrais dire à Johnny Hallyday les voeux que l'on forme pour que sa santé s'améliore. On ne parlait que de ça, les télévisions squattaient devant la fenêtre de l'hôpital. C'est à ce moment-là que tu t'aperçois à quel point c'est un monsieur important. ça a pris une ampleur extraordinaire qui traduit et qui explique et qui justifie ce statut de star. Ça fait 50 ans que les Français, qu'ils aiment ou pas Johnny, vivent avec ses chansons. Finalement, quand il a cet accident, ils se rendent compte qu'ils aiment tous Johnny. Le 14 décembre, Johnny Hallyday sort enfin du coma et il commence alors une longue période de reconstruction. Quand on se réveille d'un coma, on ne sait plus parler, on n'a plus sa voix et Laetitia m'a dit que quand Johnny s'est réveillé, il avait une voix d'enfant. Johnny sans voix, pour lui, c'est sans doute plus douloureux pour n'importe qui d'autre. Il a plongé dans la dépression, il a vraiment cru qu'il ne le pourrait plus jamais rechanter. C'est quand même un homme qui réalise pour la première fois que peut-être il n'est pas capable de faire la tournée colossale qu'il avait prévue. C'est un homme à qui on demande d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer. Le peut-il ? On ne sait pas. Donc, il vit des moments difficiles. Il a traversé une sorte de crise puisqu'il a des gros moments de doute, il se demande s'il va être capable d'être à nouveau Johnny Hallyday. Cet épisode dramatique a fait prendre conscience à l'artiste que sa vie ne pouvait s'épanouir sans la scène. Si on oublie la nécessité qu'il a d'aller sur scène pour gagner de l'argent, Johnny Hallyday existe d'abord sur scène. C'est sa raison d'être. C'est là où il est lui-même. Je voyageais dès mon plus jeune âge à travers toute l'Europe. Et je n'ai jamais pu m'établir dans un endroit stable, avoir des amis, aller à l'école. à partir du moment où Jean-Philippe s'est appelé Johnny Hallyday, il est complètement rentré dans le personnage. Il est vraiment devenu quelqu'un. Je pense qu'il a besoin de Johnny Hallyday. Je ne vois pas ce qu'il serait aujourd'hui s'il n'était pas Johnny Hallyday, par exemple. « Je suis Johnny Hallyday depuis que j'ai commencé à chanter. Je ne connais plus Jean-Philippe, mais je me suis reforgé une nouvelle lignité. » « La caresse d'une mère et d'un père, ça manque inévitablement un enfant. Johnny a souvent été à la recherche de cet amour. Et je pense que ce qui lui a toujours fait un bien immense, c'est de retrouver cette incroyable chaleur de son public. Le public, c'est sa vie. Le sang qui coule dans ses veines, c'est le public. C'est un besoin pour lui. Il ne triche pas avec eux. Il les aime du fond du cœur. Ces gens-là lui apportent un immense bonheur. Tous ces gens-là qui l'acclament, qui l'aiment. Il y a un amour réciproque, il y a un échange spirituel. d'amour extraordinaire. Parce qu'il en a peut-être tellement manqué que ça lui manquera toujours. Il ne pouvait pas tomber comme ça, pas de cette façon-là. Sa voix est absolument intacte. Il a une capacité de résurrection absolument incroyable. C'est un phénix. Johnny, il aurait dû mourir 50 fois dans sa vie. Il est toujours là. Il a fait un magnifique pied de nez au destin. Encore un. Voilà pour ce roman. Alors aujourd'hui, que reste-t-il de Jean-Philippe en Johnny ? Peut-être beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. En tout cas, l'histoire continue car avec lui, rien ne s'arrêtera jamais vraiment. Voilà, c'est la fin de ce numéro. A très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'un jour un destin. Sous-titrage ST' 501